Et qu'elle me laissait seule avec mon désespoir, je suis malade. Bonjour, c'est Gabriel. En 2005, quand la grippe aviaire menaçait l'humanité, nous habitions en France. Soudain, la maladie de la vache folle disparut. Les médecins remplaçèrent les vétos à la télé, mais les questions et les réponses demeurèrent les mêmes. Sauf pour deux mots et expressions, les vaches devinrent les gens, et la maladie de la vache folle devint la grippe aviaire. Dans l'ensemble, il n'y eut pas d'autre différence. Nous allions tous mourir, et à part pour les témoins de Jéhovah qui pensent que la majorité d'entre eux n'auront jamais l'occasion de mourir, ce n'était pas vraiment une nouvelle. En France, désolé, je ne sais pas pour le reste du monde, la menace fut défaite par une vague de violence dans les banlieues. Soudainement, les pigeons et les moineaux se sentirent mieux, plus personne ne parlant de les tuer massivement. Les voitures brûlaient, et la grippe aviaire disparaissait derrière la fumée. Nous avons survécu. Après, les vaches et les oiseaux vinrent les cochons. La panique hystérique et bien orchestrée à propos de la grippe porcine a permis aux labos d'empocher des milliards de dollars sur des vaccins non testés. Au moins maintenant, le vrai danger commence à apparaître. Ces vaccins lancés à la va-vite sont en train de générer des milliers d'effets secondaires. Pour la prochaine fausse pandémie, je propose la grippe du dragon. En 205, quand la flu était threatening la humaine, nous étions en France. Dès que la maladie de 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 la maladie. Les doctors remplacés les vets sur la télé. Les questions et les answers remained les mêmes, excepté par deux mots et phrases. Cows became people et la maladie de la maladie de la maladie de la maladie. On the whole, there were no other differences. We were going to die, all of us, and except for the Jehovah's Witnesses, who think that most of them will never have a chance of dying. That is not breaking news. In France, sorry, I do not know for the rest of the world, the threat was defeated by a wave of violence in the suburbs. Suddenly, the pigeons and sparrows felt better. Nobody kept speaking of massively killing them. Cars burned, and the bird flu disappeared behind the smoke. We survived. After the cows and the birds came the pigs. The well-orchestrated hysterical panic over swine flu allowed Big Pharma to pocket billions of dollars on untested vaccines. At least, now, the genuine danger starts appearing. These fast-tracked vaccines are generating adverse events by the thousands. For the next faked pandemic, I propose the dragon flu. Rideau! Réalisation